C'est qu'il nous donne un taux d'exécution physique de 6% au 31 juillet. Le conseil régional du littoral examine les six premiers mois de son fonctionnement au titre de l'exercice 2023. Cette évaluation a mis par cours révèle que le taux d'exécution physique du budget d'investissement public est de 6% au 31 juillet 2023. L'on observe des avancées à pas mesurées, ne respectant pas le cycle budgétaire annuel. Le conseil littoral ne s'assoit pas sur le budget de 3 milliards. Le budget de 3 milliards est essentiellement pour le fonctionnement. Le conseil littoral est en train de travailler sur des chantiers que vous aurez le privilège de connaître bientôt. Tous les contrats sont pris à main, tout évolue dans les bonnes formes. D'ici 90 jours, vous verrez que ce taux va effectivement changer. Durant les travaux de la session, 33 projets ont été indiqués parmi lesquels 6 sont suspendus, 12 sont en cours d'exécution, 3 sont en attente et seulement 2 projets ont été exécutés. Pour améliorer cette faible performance, le gouverneur de la dite région invite les conseillers à une franche collaboration avec les acteurs de la chaîne et à la mise en œuvre de leurs compétences. C'est-à-dire que ce sont suffisamment pas au regard des contraintes qui sont en avion et légitimes. Donc, si vous pouvez vous inviter à l'avantage de collaboration avec les acteurs de la chaîne suivie d'exécution du gène notamment, le MIMI-PAC, le MIMI-DEL, le MIMI-MAP, le MIMI-FI et l'ARM. Rappelons que le conseil régional du littoral a comme mission d'impulser le développement social et économique au sein des collectivités. Ce fonctionnement qui ne présente pas de grands résultats positifs ne favorise non plus les progrès envisagés pour le bien-être de la population.